VO 3.1 est là. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, VO, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence artificielle de Google dédiée à la création de vidéos. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser. C'est parti ! On est sur Google Gemini. Gemini.google.com Et donc, à partir d'ici, pour utiliser VO 3.1, vous allez sur Outils, Vidéos avec VO. Et là, vous avez nouveau, le générateur du vidéo s'améliore avec VO 3.1. Et donc, vous mettez votre prompt ici, et vous créez votre vidéo. Alors, dans le cadre de ce tuto, on ne va pas le faire à partir de Google Gemini. On va aller sur Flow. Bien, on est sur Flow. Labs.google.com Je laisserai ce lien en description. Donc, une fois sur Flow, allez sur Create with Flow. Et signer avec votre compte Google. Alors, c'est gratuit, pas d'inquiétude. Une fois là, allez sur Nouveau Projet. Bien, on est sur Flow. On va pouvoir commencer la création d'une vidéo avec VO 3.1. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je me suis embêté à venir sur Labs Google, donc Flow, pour utiliser VO 3.1, c'est parce qu'à partir de Flow, on a beaucoup plus d'options. Donc, ici, c'est là où vous mettez votre prompt. Et là, vous avez l'option Texte vers Vidéo, Images vers Vidéo, et Ingrédients vers Vidéo. Donc, nous, on va juste faire Texte vers Vidéo aujourd'hui. Et si, par exemple, vous voulez animer une image, donc à partir d'une image, faire une vidéo, c'est l'option numéro 2. L'option Ingrédients vers Vidéo permet de fournir des images de référence pour guider la création de votre vidéo. Jouez donc sur la cohérence. Une fonctionnalité très puissante de VO 3.1 sur Google Flow. Ensuite, là, vous pouvez jouer sur le format. Donc, est-ce que vous voulez que la vidéo soit verticale ou horizontale ? Nombre de vidéos créées par prompt, donc on va laisser 1. Et là, le modèle. Donc, vous avez différents modèles. Donc, un modèle rapide et un modèle de qualité. On remarquera aussi que vous pouvez utiliser VO 2, donc le modèle précédent. Donc, nous, on va laisser sur VO 3.1 Fast. Là, c'est la création de la vidéo. Donc, je mets mon prompt. Un chaton qui joue avec une balle et son maître qui le regarde et dit Tu es trop beau, mon petit chat. Alors, c'est un prompt correct, mais on peut faire beaucoup mieux. On pourrait donc l'étaler pour justement faire en sorte d'avoir les ongles de caméra, d'avoir tous les détails. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comment prompt, j'ai déjà fait un tuto dessus appelé prompt engineering. N'hésitez pas à le regarder. Mais, dans le cas de VO 3.1 sur Flow, on a ça en bas, développer. Cliquez dessus. Et vous avez différents expanders. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des outils qui permettent de développer les prompts. Par exemple, je vais mettre cinématique. Regardez. Mon prompt a été développé. On voit la scène qui est détaillée, le visuel, la caméra. Et on lance. On l'essaye. Alors, selon ce qui est demandé, ça prend plus ou moins du temps. Bon, là, ça ne devrait pas prendre plus de deux minutes. La vidéo est terminée. On va la regarder. T'es trop beau, mon petit chat. Parfait. Et on remarquera aussi que l'être humain dit exactement ce que j'ai demandé. Ici, vous avez des options. La flèche vers le bas permet d'enregistrer votre vidéo. Donc, en GIF, taille originale ou améliorée. Donc, c'est la qualité. T'es trop. Ensuite, là, plein écran. Et là, trois petits points pour signaler ou supprimer. Là, vous pouvez ajouter vos favoris. Et enfin, modifier. Donc, pour modifier la vidéo. Et donc, vous utilisez un prompt pour décrire ce que vous souhaitez modifier, insérer. Dans cette vidéo. Là, vous avez ajouté à la scène. Donc, ça vous conduit sur une section appelée scène builder. Et donc, dit simplement, ça permet de mettre à la suite plusieurs vidéos. Et même, de supprimer des parties. Alors, je pense dédier un tuto à Flo où j'expliquerai tout ça. En attendant, voilà. Il faut savoir que c'est possible et c'est là que ça se passe. On revient en arrière en cliquant ici. Nous faisons maintenant une autre vidéo. Mais cette fois à partir d'une image. On va mettre cette image. Donc, il s'agit de deux personnes qui discutent entre elles. Et on va mettre. On fait une vidéo d'un dialogue entre deux personnes. Ils parlent de leurs dernières vacances. Très bien. Donc, vous pouvez bien sûr ajouter plus d'images. Moi, je vais laisser à une. Et je lance. La vidéo a été faite. Donc, on va la regarder. Et il y a effectivement une discussion entre deux amis. Très bien. Néanmoins, je dois avouer que j'aurais dû préciser qu'ils doivent parler en français. Et peut-être que j'aurais dû donner des détails sur de quoi ils parlent. Parce qu'en fait, il y en a un qui parle d'un volcan. Et l'autre d'une forêt. Enfin, d'un café dans une forêt. Donc, bon. L'idée est là. Et attendez, laissez-moi. Mettre en grand. Et regardons. Les lèvres. La bouche, je devrais dire. Pour voir s'il y a une synchronisation. Entre le dialogue. Et les personnages. Qui parlent. C'est très bien. Il y a une synchronisation. Entre la parole. Et les lèvres. La bouche qui parlent. J'adore. Franchement. Vo 3.1. Impressionnant. Et tout ça à partir d'un simple prompt. Et donc, regardez. Si on va sur le Senn Builder. On a un montage vidéo. De nos deux clips vidéo. De ce que l'on vient de faire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, dit simplement. Vous pouvez en fait créer plusieurs clips de 8 secondes. Pour après les assembler en une seule vidéo. Ce tuto est terminé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour me dire ce que vous pensez de VO 3.1. Et comment vous l'utilisez.